Alors, bonjour officiellement à tout le monde. Si vous arrivez, vous pouvez toujours répondre au petit sondage qui est encore visible, si vous avez déjà participé à nos activités. Alors, bienvenue à ceux qui reviennent. Je crois qu'on a beaucoup de gens en ligne présentement qui sont nouveaux. Bienvenue à ceux qui reviennent, bienvenue à ceux que c'est leur première fois avec nous. Et bonjour aussi à ceux qui écoutent présentement l'enregistrement. C'est toujours agréable de savoir qu'il y a des gens qui peuvent venir en ligne. Écoutez qu'il y en a beaucoup plus par la suite qui l'écoutent en rediffusion. Alors, merci d'être par le sondage. Je vais le terminer pour l'instant. Ça me donne une bonne idée de la fréquence des gens qui reviennent. Alors, je vais le masquer pour là. Alors, bon, bien bonjour. Moi, c'est Julie Bolduc-Duval. Alors, je suis la coordonnatrice du programme À la découverte de l'univers. Avant de vous présenter notre invité, je vais juste vous dire deux petits mots sur À la découverte de l'univers, surtout en particulier pour ceux que c'est la première visite, première fois parmi nous. Alors, c'est un programme offert par trois associations d'astronomes au niveau canadien. Donc, on est offert par les astronomes professionnels, CASCA, le premier icon ici, et aussi les astronomes amateurs. Donc, la Société royale d'astronomie du Canada et la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Tous nos programmes sont gratuits, sont offerts en ligne et sont offerts dans les deux langues aussi en anglais et en français. Et notre but, c'est vraiment d'aider les enseignants et tout animateur de groupes de jeunes, dans le fond, à mieux enseigner l'astronomie en leur donnant de l'information crédible et vulgarisée, des ressources ainsi que des conseils. Alors, on a différentes formations durant l'année. Je vous présente les prochaines. Alors, on a eu cette année du financement de l'Union astronomique internationale. Nous allons offrir notre première formation internationale pour enseignants dans deux semaines. Alors, si vous connaissez des gens outre-mer, partagez le mot. Dans le fond, c'est une formation qui va être gratuite, qui est inspirée de nos formations qu'on offre déjà au Canada et elle va être en français dans toute la francophonie. En fait, on essaie de rejoindre des gens un peu partout. On va aussi avoir les prochaines activités après ça vont aller en 2016. Alors, on va répéter l'expérience qu'on a fait au début de 2015. On va avoir un webinaire sur les actualités astronomiques de l'année, un peu un résumé et un aperçu de ce qui va se passer en 2016, les choses à regarder. Alors, ça s'en vient, ça s'est encore quand même en 2016. Ça paraît loin, mais ça va arriver vite. Ensuite, on va avoir une formation pour enseignants, vraiment pour les enseignants. Notre clientèle cible, ce sont ceux du Canada dans celle-ci en mois de février 2016 et on aura beaucoup plus d'autres activités et on va développer plus de ressources aussi. On a un nouveau partenaire qui arrive en 2007, plus de financement et on espère développer plus de ressources pour vous aider à enseigner l'astronomie. Alors, voici notre site web. Probablement que vous le savez déjà, mais je le remensionne ici. Mon courriel, ça va me rejoindre et on est aussi sur Facebook. Si vous voulez nous voir un peu, suivre un peu l'actualité astronomique, vous pouvez aimer notre page à la découverte de l'univers. Alors, je ramène la page pour mon conférencier. Alors, Rémi Boucher, si tu veux arriver tranquillement en arrière-plan avec la caméra, ton micro. Alors, Rémi est biologiste et garde-parc naturaliste à l'astralat du Mont-Mégantic. Et c'est un plaisir d'être avec nous, Rémi. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aussi. Alors, je te laisse, dans le fond, si tu veux te présenter un petit peu plus en même temps, je te laisse la place. Moi, je vais être en arrière-plan. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez les écrire. Si jamais Rémi ne les répond pas au fur et à mesure, je vais m'assurer qu'on revient à la fin du webinaire. Alors, voilà. Je vous laisse avec Rémi. Merci, Julie. Oui, bien, je vous invite fortement, si vous avez des questions, justement, à ne pas hésiter durant la présentation à les poser. Je suis habitué d'être plus devant un public, alors devant mon ordinateur, c'est un petit peu écelain. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Sinon, bienvenue pour le webinaire, le côté obscur de la lumière, un titre que j'ai choisi pour l'événement, pour parler un peu, justement, de la pollution lumineuse. En fait, c'est quoi ses impacts un peu? Comment est-ce qu'on peut aussi les réduire? Bien comprendre aussi la science derrière la pollution lumineuse. Juste pour commencer, je peux peut-être commencer en me présentant, Rémi Boucher, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille ici au Mont-Mégantic depuis quand même plusieurs années. Je suis ce qu'on appelle un garde-parc technicien. Ça ne dit pas grand-chose à la majorité des gens. En gros, mon travail se sépare en deux axes. Je suis à la fois un communicateur scientifique. Donc, quand les gens nous visitent ici au Mont-Mégantic, j'agis souvent comme animateur. Je suis aussi un peu derrière l'écran pour préparer ces contenus-là au niveau éducatif. Tâche que je partage avec d'autres employés ici. Sinon, avec Sébastien Giguard, qui est aussi le responsable de l'éducation, à deux, on se partage beaucoup la tâche de la gestion de la réserve internationale de ciel étoilé, que je vais présenter dans quelques instants. Mais c'est beaucoup nous deux qui gérons un peu tous les petits problèmes ou les grands dossiers sur lesquels la réserve peut siéger. Alors, c'est un travail que j'aime bien, justement. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. La réduction de la pollution lumineuse, l'accès au ciel étoilé, évidemment, et aussi de réduire tous les différents impacts négatifs qui sont liés, qui sont encore en train de, je vous dirais, d'être découverts à l'instant à l'instant actuel. Alors, je vais en partager, en fait, certains avec vous. Sinon, je suis aussi photographe. Alors, il y a plusieurs des photos que vous allez voir qui sont de moi, comme celle-ci. Ça, c'est doublement de moi parce que je l'ai pris, puis je suis sur la photo. Mais sinon, je partage mon temps des fois aussi à faire des contrats, par exemple, au Planétarium, en fait, la semaine dernière. On prépare un beau spectacle sur les horaires boréales. Alors, si vous regardez un peu les trucs d'astronomie et de photographie, il y a des chances que vous voyez mon nom avec. Donc, ça, c'était pour moi. Sinon, peut-être, c'est vrai, Julie m'avait demandé aussi de juste mentionner mon parcours. Je n'ai pas étudié en astrophysique ou je ne suis pas un ingénieur de l'éclairage. En fait, au départ, je suis un biologiste moléculaire. Donc, j'ai fait mes études en biotechnologie à l'Université de Sherbrooke. J'avais commencé à travailler au parc comme animateur il y a quand même plusieurs années. Il y a maintenant 12 ans, ce qui ne me rejeunit pas. Et j'ai eu la piqûre non seulement de l'astronomie, mais de l'endroit aussi. J'aimais beaucoup l'astronomie dans les livres, parce qu'il était cosmologie et tout. Mais j'ai vraiment découvert ici l'accès au ciel étoilé, à une région noire aussi, qui permet vraiment de vivre carrément au fil du temps avec le ciel qui change. Alors, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le côté un peu plus nature. Et après mes études et quelques voyages, j'ai fini par revenir au Mont-Mégantic pour vraiment vivre le plus possible ma passion ici, puis la transmettre aux gens. Alors, comme je disais, je travaille pour la réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic. Je vous donnerai plus de détails plus tard dans la présentation sur la réserve. Je veux avant qu'on couvre un peu plus tout ce qui est la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que sont ses impacts. Puis je reviendrai à la réserve et à nos efforts un peu plus vers la fin. Mais quand même juste pour présenter, en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'astrolabe avec quelques étoiles filantes pendant les perséides. Donc, mon bureau est à l'intérieur de ça. Et pour aussi faire la différence avec l'observatoire du Mont-Mégantic, parce que souvent, les gens pensent que l'astrolabe, c'est cette espèce de dôme que vous voyez au sommet de la montagne, qui, ça, est vraiment l'observatoire scientifique du Mont-Mégantic. Il y a aussi l'observatoire populaire du Mont-Mégantic. Alors, l'observatoire populaire, c'est le plus petit des deux. Et c'est un observatoire qui appartient à l'astrolabe et au parc du Mont-Mégantic. Alors que l'observatoire scientifique, lui, c'est vraiment à l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill. Alors, nous, on fait des visites dans cet observatoire-là de jour et on peut en profiter aussi durant le festival d'astronomie. Mais c'est quand même deux choses séparées. Alors, quand, par exemple, l'observatoire parlait de problèmes de financement et tout, bien, c'est pas des trucs qui nous touchaient nous directement. Indirectement, ça allait influencer un peu nos activités qu'on y fait. Mais c'est quand même deux trucs qui sont très, très séparés. Moi, au final, je travaille pour le parc national du Mont-Mégantic. Donc, je vais juste faire la petite différence, mais on peut y aller maintenant avec le vif du sujet, c'est-à-dire la pollution lumineuse. Qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez à l'écran une définition. En fait, les définitions sont vraiment multiples. Si vous recherchez sur Internet et tout, souvent, on parle du voilement des étoiles. On peut parler des effets évidemment négatifs sur la santé, sur les écosystèmes et tout ça. En gros, c'est l'ensemble de ces nuisances-là qui sont dues par la lumière la nuit, dans le fond. Souvent, les éclairages qu'on veut utiliser, ils vont être soit bien installés, soit qu'ils sont trop forts, soit que c'est pas le bon type d'éclairage, soit qu'on n'en a pas besoin. Alors, il y a beaucoup de gaspillage qui est fait avec tout ça et ça entraîne beaucoup d'effets négatifs et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Je vous présente une photo assez célèbre qui a été prise par un astronome amateur de Todd Carson. C'est une photo qu'on utilise depuis très longtemps dans nos présentations parce qu'elle montre exactement le phénomène de la pollution lumineuse. On croit beaucoup à la méthode White Watchers, qu'on appelle, qui est en fait de montrer souvent des avant et après ou avec ou sans ou des trucs comme ça. Et cette photo-là est exactement ça. Ce que vous voyez, pour ceux qui sont peut-être moins familiers en astronomie, c'est, bon, évidemment il y a une petite maison en bas des arbres, mais dans le ciel, ce qu'on peut voir, c'est la Voie lactée. Donc l'espèce de traînée un peu plus scintillante, on voit à l'intérieur une espèce de structure un peu plus foncée et tout, bien ça, c'est notre Voie lactée. C'est notre propre galaxie. On peut voir une galaxie un peu comme une ville. Alors, vous avez un centre-ville, vous avez, si vous voulez, le reste de la ville, la banlieue, la campagne. Et c'est organisé comme une espèce de grand disque, donc une grande pizza, si on veut. Et nous, on n'est pas au centre, on n'est pas à l'extérieur, on est à peu près entre les deux. Et de notre point de vue, on peut voir la Voie lactée comme justement une bande qui traverse le ciel. Et c'est ce que vous avez là. Donc, celle-là, elle a au moins 200 milliards de maisons, notre galaxie, peut-être même 400 milliards. Les chiffres varient selon les estimés, mais grosso modo, des centaines de milliards d'étoiles. Et on peut voir le centre de la Voie lactée. Alors, je serais curieux de savoir ici, là, bon, vous n'êtes pas obligé de tout répondre en même temps, mais nous, on fait souvent l'expérience et on demande aux gens ici à l'Astrolabe qui voit la Voie lactée de chez lui. Généralement, sur la centaine de personnes qu'on peut recevoir dans notre salle en soirée, il y en a généralement deux ou trois qui lèvent la main. C'est très peu de personnes. C'est, bon, selon les différences estimées, c'est généralement autour de 95 % des gens qui n'ont pas accès à la Voie lactée à partir du lieu où ils habitent. Donc, soit parce que les gens restent plus en milieu urbain, évidemment, mais aussi parce que, bien, aussitôt qu'on a une ville, on a de la pollution lumineuse et que la Voie lactée devient extrêmement difficile à voir. Donc, cette photo-là, croyez-le ou non, Todd Carson l'a pris en banlieue de Toronto, devant chez lui. Il reste environ à 30 minutes du centre-ville de Toronto, au nord. Il regarde vers le sud et pourtant, il est capable de voir la Voie lactée dans son image. Alors, elle est où, la trappe? Bien, la trappe, c'est qu'il y avait une grosse panne électrique. Il y avait un grand blackout à ce moment-là en 2003. C'était au mois d'août. Et des villes comme Toronto, mais ailleurs aussi, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, on pense à Boston, à New York, ces gens-là se sont retrouvés dans le noir pendant plusieurs heures. Alors, bon, il y en a plusieurs qui capotaient. Il y a même eu, à d'autres moments, je me souviens d'avoir vu des anecdotes au niveau d'un tremblement de terre très important qu'il y avait eu dans les années 90 à Los Angeles. Et les gens appelaient la police parce qu'ils voyaient plein de points brillants dans le ciel. Alors, les gens étaient complètement déconnectés de la réalité du ciel étoilé. Et M. Carson, bon, lui, il n'est pas du genre à capoter. Il était absolument amateur. Il comprenait ce qu'il voyait. Il en était très fier. Alors, il n'y a pris cette photo-là. Mais, environ, je pense que c'est deux ou trois jours plus tard, il n'y aurait eu une photo du même endroit, mais avec l'électricité qui était revenue. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, à ce moment-là, ce qui reste, dans son ciel de banlieue, c'est, bon, quelques centaines d'étoiles, probablement. On estime qu'on peut voir autour de 3000 étoiles dans les endroits très, très noirs, peut-être un peu plus. Ça dépend des yeux, de l'adaptation à le noirceur et tout. Disons environ 3000 étoiles dans un ciel très, très clair. En ville, bien souvent, c'est à peu près peut-être 3% du ciel qui nous reste, une centaine d'étoiles au maximum. Alors, vous voyez la différence d'avoir un dôme de lumière qui nous cache les étoiles. Des éclairages, on en voit en avant-plan aussi, éblouissants, qui vont nous empêcher de bien s'adapter à la noirceur, de bien voir, en fait. Alors que les éclairages sont là pour nous aider à voir, bien souvent, ils vont nuire. Et ça, c'est exactement, justement, qu'est-ce que, bien en fait, la définition même de la pollution lumineuse, c'est ces différents impacts négatifs-là. La pollution lumineuse, c'est un phénomène qui est mondial. Il n'y a pas grand place dans le monde qu'on peut y échapper. En tout cas, pas si on cherche moindrement à voir la civilisation. D'ailleurs, il y a plusieurs expériences qui ont été faites au niveau de prendre des cartes d'où se trouve la civilisation et de faire des modèles pour voir la pollution lumineuse. Et les deux collent vraiment très, très proches. Surtout qu'on a de la civilisation, surtout qu'il y a moindrement aussi un certain niveau de vie, il va y avoir de la pollution lumineuse. Alors, vous avez peut-être déjà vu aussi des images prises par la Station spatiale internationale. C'est ici, c'est juste un zoom dans l'image précédente qui nous montre ta région. Je vais prendre un petit pointeur. Ou bien, Julie peut peut-être le faire, je ne sais pas. Je n'ai pas l'air de l'avoir finalement. Ah, voilà. Alors, ce que Julie pointe ici, c'est la grande région de Montréal qu'on peut voir. Si on tasse vers la droite, Julie peut pointer peut-être Sherbrooke pour se rapprocher d'où je me trouve en ce moment. On voit Sherbrooke avec l'axe de l'autoroute 10. Et un peu plus à droite de ça, on a la région du Mont-Mégantic. Alors là, on va tester, voir si Julie n'est pas pire. Ah oui, c'est pas mal. Alors, l'espèce de trou noir que vous voyez, c'est où il y a seulement quelques points. Donc, c'est les petits villages qui entourent le Mont-Mégantic. On aurait Québec juste en dessous du mot « du » pour vue du ciel. Alors, ça, c'est la ville de Québec. Et plus bas, on a Boston, on a New York, entre autres, qui sont visibles. Ça, c'est des images satellites. C'est des fausses couleurs qu'on a là parce que ces satellites-là ne voient pas en couleurs. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'informations à aller chercher dans les couleurs. Et en particulier par rapport au spectre, ça aussi, je vais en parler un peu plus tard, la lumière, qu'elle soit rouge, orangée, bleue, tout ça, elle va avoir différents impacts. Alors, il y a de la lumière qui est pire que d'autres, il y a des couleurs qui sont pires que d'autres pour les différents impacts. Comme je l'ai dit, je vais y revenir plus tard. Par contre, il y a moyen d'avoir cette information de couleurs-là. Il y a des projets très intéressants à travers le monde présentement qui utilisent des photographies prises par les astronautes. Les astronautes sont dans la Station spatiale internationale. Ils sont à 400 km d'altitude. Dans leur temps libre, souvent, ils s'en vont dans une espèce de... comme la baie-window de la Station spatiale qui pointe vers le bas. Et ils ont une vue incroyable sur notre planète. Ils peuvent en faire des images exceptionnelles de jour comme de nuit. Alors aujourd'hui, les appareils photo sont rendus suffisamment sensibles. Ils ont même développé, c'est avec l'agence spatiale européenne, oui, un espèce de dispositif, un peu comme les montures de télescopes sur Terre sont faites pour suivre les étoiles qui se déplacent dans le ciel au fur et à mesure que la Terre tourne. Bien, eux, leur dispositif est fait pour suivre la surface de la Terre au fur et à mesure que la Station spatiale bouge. Parce qu'elle bouge quand même très rapidement. Je me souviens, je me trouve tout le temps à peu près 1000 km heure, mais c'est environ 27 000 km heure, c'est peut-être 26, c'est peut-être 28, je ne me souviens jamais exactement. Ça bouge très vite. Alors pour avoir une bonne photo de nuit, ils ont ce dispositif-là. Et vous pouvez voir ici la ville de Montréal. On voit très bien l'île de Montréal. On voit l'île Jésus avec l'aval. On voit que sur la droite, c'est plus diffus, donc il y avait des nuages à ce moment-là. Si je me souviens bien, cette photo-là a été prise à la veille de Noël. Pas particulièrement brillante parce qu'il y a des éclairages de Noël, mais bien à cause des éclairages de rue généralement, des éclairages commerciaux aussi, des stationnements et tout ça. Et on reconnaît la teinte assez caractéristique, un peu orangée, qui est associé beaucoup au sodium, sodium haute pression, qui est l'éclairage que vous voyez en général un peu partout autour de vous, en tout cas du moins dans les dernières années. Vous avez ici Québec. Donc une vue semblable, mais un peu plus au nadir, c'est-à-dire directement par entour de la station. Alors on peut voir aussi en s'éloignant un peu de Québec, on voit les différentes routes, les différents rangs qu'il va y avoir. On voit l'île d'Orléans comme ça qui est bordée par de la lumière. Alors ça fait des magnifiques photos. Et pour certains scientifiques, c'est très intéressant parce que là, ils ont une résolution supérieure à ce qui est disponible avec les satellites, qui ont quand même une bonne résolution. Aujourd'hui, une meilleure résolution qu'on avait il y a quelques années, mais quand même, on n'est pas au niveau d'avoir une résolution à la rue, ce qu'on peut avoir avec certaines photos des astronautes. Alors très, très intéressant. Puis aussi une information au niveau de la couleur. Ici, c'est une image un peu psychédélique en fausse couleur où on a, en fait, c'est des données qui ont été, des données aux entours des années 2000 qui ont été utilisées, mais on retourne en arrière. Donc on réduit la luminosité pour avoir à peu près la pollution lumineuse qu'on avait en 1950. Plus c'est dans le rouge, l'oranger, le rouge, le blanc même, il y a des petits points blancs, pire c'est-à-dire plus il y a de pollution lumineuse et moins vous voyez d'étoiles. Et quand vous êtes dans le bleu, là, ça commence vraiment à être un très beau ciel. Le gris ou l'espèce de bleu, la plupart, le bleu gris, c'est presque parfait. Et le noir, comme on dit souvent, c'est comme au temps des dinosaures, donc il n'y a pas de pollution lumineuse. Et si on regarde la progression jusqu'à dans les années 70, on voit que ça avait déjà augmenté beaucoup. Les années 70, c'est le moment où on a créé ici l'Observatoire scientifique du Mont-Mégantic. Donc ça vous donne une idée un peu. Et là, Julie, si tu peux pointer aussi avec le pointeur, montrer la région du Mont-Mégantic. Il a laissé pointer pour les deux prochaines slides. Ça va donner une bonne idée. Merci. Excuse-moi, Rémi, dans le fond, je pense que, excuse-moi, tu devrais être bon pour l'utiliser le pointeur. Oui, je ne veux pas le faire, mais ça va être plus facile si tu as le contrôle. Parfait, je te remercie. Donc la région du Mont-Mégantic est à peu près ici. Et donc 1970, et si on va voir après ça, en 2000, on voit vraiment une grande augmentation de la pollution lumineuse. Et si on se projette pour 2025, ça peut aller jusque-là. Ce n'est pas exact parce que, bon, ce n'est pas une vraie mesure. Évidemment, on va dans le futur. On a beau avoir passé le « back to the future day », on n'est pas encore capable d'aller en 2025. Mais la pollution lumineuse, elle augmente d'environ 6 % par année. Et ça, c'est au niveau mondial. Bon, évidemment, la croissance démographique n'est pas la même depuis 25 ans qu'elle était, si vous voulez, les 25 ans auparavant. Alors la pollution lumineuse, elle augmente selon les sites entre 0 et 20 %, mais de manière générale, c'est 5 à 6 %, ce qui fait qu'en à peu près une douzaine d'années, vous allez doubler la pollution lumineuse à un site. Alors c'est vraiment une augmentation. Et c'est non seulement on perd plus d'étoiles, mais comme je vais en parler tout à l'heure, il y a beaucoup d'impacts négatifs qui sont associés à la pollution lumineuse. En fait, tout fait, évidemment, le premier impact, et c'est celui qui a amené, bon, un peu le concept de pollution lumineuse au départ, c'est l'impact sur le ciel étoilé. C'est la visibilité de nos étoiles, c'est le fait qu'on ait, un peu comme dit Barry, rompu la relation qu'on avait entre le ciel et les hommes. C'est d'ailleurs l'UNESCO a nommé le ciel étoilé comme patrimoine mondial de l'humanité. Alors souvent, on ne s'en rend pas compte parce que les gens l'ont perdu et ils ne le voient jamais, mais quand on a ce contact-là avec le ciel étoilé, honnêtement, ça m'apporte quelque chose à ma vie. Et je trouve ça exceptionnel d'avoir ce lien-là. La dernière éclipse lunaire, justement, au mois de septembre, de pouvoir vivre une éclipse lunaire quand on est dans un environnement très, très noir, où la luminosité entre la pleine lune et entre le moment de la totalité de l'éclipse est très, très grand. C'est des moments qu'on ne peut pas vivre en ville, c'est des choses qu'on n'a pas accès. Et c'est dommage de perdre, justement, ces étoiles-là, ne serait-ce que pour ce lien avec le ciel étoilé, un lien que nos ancêtres ont eu et que nous, on retrouve généralement seulement peut-être à quelques moments dans l'année, si on est chanceux, si on est capable de quitter les villes ou si on est encore plus chanceux et qu'on reste vraiment en campagne, loin des lumières. Et encore en campagne, il y a beaucoup, beaucoup de mauvais exemples, de mauvais éclairages, mais disons, au moins, moins il y a de monde, moins de pollution luneuse généralement. Évidemment, bon, aussi de pouvoir voir des phénomènes un peu moins faciles ou un peu moins fréquents comme les aurores boréales, bien, ça demande d'avoir peu de pollution lumineuse pour être capable d'apprécier parce que c'est des phénomènes qui sont très peu lumineux. Ils peuvent donner très lumineux parfois à nos latitudes, beaucoup moins. Et encore là, pour avoir vraiment tout le spectacle, il faut être dans un environnement qui a peu de pollution lumineuse. Pourquoi est-ce que la lumière nous cache la lumière des étoiles? Bien, c'est que la lumière, elle va diffuser dans le ciel. Vous avez ici deux villes, vous en voyez une un peu éclairée en jaune, une éclairée en blanche. Pour l'instant, on peut faire abstraction. Mais c'est juste le principe de la diffusion, c'est que la lumière, lorsqu'elle va passer à travers le gaz de l'atmosphère, les gaz de l'atmosphère, bien, elle va diffuser. Donc, elle va être éparpillée en quelque sorte et il y a une partie qui revient vers nos yeux. Et cette partie-là finit par être plus forte que la lumière de la voie lactée ou la lumière des étoiles. Ce que vous avez dans l'image, pourquoi est-ce qu'à droite, en blanc, c'est pire? Bien, c'est parce que plus la lumière contient de bleu, donc le blanc contient toutes les couleurs, et plus elle contient de bleu, bien, plus cette lumière-là va diffuser dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas pour rien que le ciel est bleu. Si jamais vous vous étiez posé la question sans voir la réponse, bien, le ciel est bleu parce que de toutes les couleurs du soleil, les couleurs qui vont le plus diffuser dans l'atmosphère, c'est les couleurs près du bleu. Donc, le bleu, le cyan, le vert, le violet. Il n'y a pas beaucoup de violet dans l'atmosphère parce que techniquement, le violet diffuse plus que le bleu, mais il y en a peu dans la lumière du soleil. Alors, on voit notre ciel d'un beau bleu. Et quand vous voyez le soleil se coucher à l'horizon et qui devient très orangé, bien, c'est parce que tous les rayons bleus, toute la lumière bleue qui arrive du soleil, elle a été encore plus diffusée parce que le soleil qui se couche à l'horizon traverse à peu près 30, 40 fois plus d'épaisseurs d'air que s'il serait au-dessus de notre tête. Alors, ça, ça fait une différence justement dans ce qui est diffusé. À la limite, si vous voulez faire une expérience, je n'avais pas de lait avec moi aujourd'hui, mais si vous prenez un verre de lait qui va agir un peu comme l'atmosphère, éclairé avec une lampe par en dessous et vous allez voir comment la couleur change. Vous allez voir un espèce de gradient qui fait penser un peu à un coucher de soleil. Vous allez avoir du blanc, mais ça va virer vers l'oranger, vers le rouge, justement parce que de plus en plus, on enlève la lumière bleue. Donc, vous pourrez essayer ça avec un prochain verre de lait. Et donc, ça, c'est l'impact sur l'essai d'étoiler, évidemment, plus large. Pour les astronomes, bon, c'est assez important. Les observatoires, les premiers observatoires ont été construits dans des villes, par exemple à Paris. Finalement, c'est la pollution atmosphérique au départ, c'était le smog, les feux de bois et tout à l'intérieur de la ville qui ont poussé les observatoires à s'éloigner des villes, à se mettre en campagne. Mais finalement, les villes ont tellement pris de place qu'ils ont souvent rattrapé des observatoires. C'est le cas de l'observatoire de David Dunlap, près de Toronto, qui est fermé aujourd'hui pour les recherches scientifiques. Il a été réouvert pour le public pour pouvoir faire de la vulgarisation scientifique. Mais aujourd'hui, à l'époque où on avait un grand champ comme ça, aujourd'hui, c'est une espèce de banlieue, en fait, autour. Alors, l'observatoire était plus viable scientifiquement. C'est une des raisons aussi pourquoi l'observatoire de Mont-Mégantic, ici, c'est moi. L'observatoire de Mont-Mégantic a été installé à l'endroit Houillé, au Mont-Mégantic, c'est qu'on voulait un endroit suffisamment proche de Montréal et de Québec pour son accès. Mais on le voulait assez loin, justement, pour éviter que la pollution lumineuse vienne affecter l'observatoire. Ce qui est quand même arrivé parce qu'au début des années 2000, c'est là qu'on a commencé à s'interroger sur la pollution lumineuse au Mont-Mégantic et sur l'impact que ça avait sur la viabilité scientifique de l'observatoire. Et à ce moment-là, on a décidé de faire un projet. Donc, ce n'est pas l'observatoire directement qui a mené ce projet-là, c'est l'Astrolab, ici. Pierre Roulet, qui était directeur du parc à l'époque, qui a pris sa retraite cette année. Et il y avait Chloé Legret aussi, que plusieurs connaissent, qui ont été les deux tâches de ce projet-là à l'époque, avec d'autres intervenants un peu plus sporadiques. Alors, nous, on voyait le problème ici au Mont-Mégantic de la visibilité des étoiles, qui était rendu moins bonne. Bernard, malenfant technicien ici, disait qu'il n'y avait plus besoin de lampe de poche pour se déplacer autour de l'observatoire. Et c'est pour ça qu'on a créé la réserve internationale de ciel étoilé. Au niveau de l'impact économique, ça, c'est un autre des impacts qui est assez bien connu au niveau de la pollution lumineuse, c'est que c'est un gaspillage. Alors, la lumière qu'on utilise le soir, quand on dort ou quand il n'y a personne, elle est souvent trop forte ou elle peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, mal orientée, peut-être qu'on n'en a juste pas besoin. Alors, il y a un coût évidemment économique à ça. Moins l'électricité est chère, comme au Québec, moins on s'en rend compte. Donc, plus on se permet de la gaspiller. Dans des pays où l'électricité est beaucoup plus dispendieuse, bien, ils ont souvent fait des actions un peu plus tôt par rapport à ça. Et le fait d'avoir une électricité à moindre coût, bien, fait souvent qu'on va faire un sur-éclairage. Donc, les gens ne se rendent pas trop compte de cet impact-là. Puis, c'est sûr qu'au Québec aussi, ce n'est pas notre dépense principale en éclairage. Ça reste tout ce qui est lié au chauffage et au transport. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, bien, on voit qu'à peu près 8 % d'électricité est utilisée pour l'éclairage extérieur. Donc, encore là, c'est tout le temps les transports qui prennent la pôle position, puis les besoins de chauffage ou de climatisation. Mais l'éclairage extérieur est quand même très important. De ces 8 %-là, il y en a 80 % qui est pour l'éclairage public, donc l'éclairage des villes et l'éclairage commerciaux. C'est là qu'on va avoir vraiment le plus gros du problème. Donc, si on veut lutter à la pollution lumineuse, c'est entre autres avec ces deux champs qu'il faut aller viser. On estime que ça représente à peu près 750 millions de luminaires à travers le monde pour produire cet éclairage-là. Et il y a des estimés qui sont faits pour à peu près le deux tiers de cette énergie-là qui est gaspillée. Dans le sens que plusieurs lampalaires sont mal orientées, sont trop forts ou ne sont pas utilisées au bon moment, c'est-à-dire qu'on pourrait les fermer tout simplement avant la fin de la nuit ou les diminuer en intensité. Alors, on estime qu'on pourrait sauver à peu près le deux tiers de l'énergie si on appliquait vraiment des bons principes d'éclairage. En tout, cette énergie-là, ça représente 1,1 petawatt-heure. Donc, des petawatts, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de watts. À peu près 500 centrales électriques, 750 millions de tonnes de CO2. Bon, évidemment, au Québec, on l'applique différemment. Si on met ça, par exemple, avec une centrale thermique, ça donne à peu près 750 millions de tonnes de CO2 et un coût d'environ 110 milliards de dollars américains. Ça, c'est mondial. Si on regarde au niveau des États-Unis, on parle de 2 milliards de dollars pour les coûts de la pollution lumineuse. Donc, ça, c'est vraiment juste le gaspillage énergétique qui est fait parce qu'il peut y avoir évidemment d'autres impacts. Au Québec, bon, les estimés les plus récents qu'on a datent des débuts des années 2000. On disait à peu près 45, 50 millions de dollars. Donc, ça a possiblement augmenté depuis ce temps-là parce que le nombre d'éclairages a augmenté. Mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Donc, 50 millions de dollars, c'est tout ce qu'on paye de nos poches. Évidemment, quand on veut lutter contre la pollution lumineuse puis essayer de réduire les éclairages, souvent, les gens pensent qu'on veut arrêter d'éclairer. Ce n'est pas du tout ça. On veut juste mieux éclairer. On fait des blagues ici. On disait qu'on avait un projet d'engager des jeunes, de leur donner des lances-pierres, des carabines à plomb pour plonger la région dans le noir. Mais ça n'a pas passé ces plans-là. On s'est rendu compte qu'on pouvait réduire la pollution lumineuse tout simplement en éclairant mieux. Et les humains, on a cette espèce de peur du noir. Donc, on l'avoue assez bien quand on est jeune. Peut-être moins quand on est plus. Mais souvent, les gens ne sont pas habitués de vivre dans la noirceur. Nous, on a des gens qui viennent dans la région ici. On aime ça. On va faire une rendue nocturne. On n'allume pas de lumière, justement. Et on fait généralement ça quand c'est nuageux, donc plus sombre. Et il y en a une fois de temps en temps qui ne trippent pas tout à fait. On voit très bien qu'ils ne sont pas à l'aise. Les autres, on leur apprend à justement servir des autres sens, d'attendre que la vision nocturne arrive et tout. Mais on a ce sentiment d'insécurité en présence du noir. Et c'est très, très dur à combattre. Alors, les gens ont l'impression vraiment que si on met plus d'éclairage, c'est plus sécuritaire. Mais c'est faux. Donc, plus d'éclairage ne veut pas dire que c'est plus sécuritaire pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, vous risquez d'être ébloui. Si je reprends juste l'image avant, vous voyez ici, on a des espèces de, ce qu'on appelle des sentinelles de ferme, des gros éclairages qui sont très éblouissants. Donc, notre œil, notre pupille est faite pour s'adapter avec la lumière. Donc, s'il y a plus de lumière, notre pupille se contracte pour compenser. Mais si au départ, on est dans un environnement nocturne et qu'on a une lumière très, très forte, notre œil, notre pupille va se refermer et ça va nous empêcher de bien voir le reste, en fait, de la scène. Vous voyez, vous êtes obligés de mettre des lunettes de soleil la nuit, comme Corey Hart. J'espère que je vous entends rire à distance par les interwebs. Sinon, donc, le cas d'éblouissement, j'en ai un ici dans la région avant qu'on fasse la conversion des éclairages. Vous voyez, c'était une série à la patrie. Donc, c'est un endroit quand même qui avait besoin, qui tournait 24 heures sur 24. Alors, il y avait un besoin d'éclairage, évidemment, mais c'est des éclairages très mal conçus. Vous pouvez voir en bas, un peu sur la droite du bâtiment, je vais pointer juste ici. Donc, on a une espèce de fenêtre, en fait, qu'est-ce qu'il y a là? Bien, c'est une porte. Et si on a un éclairage ici mieux conçu, vous voyez, on a même multiplié le nombre de sources. L'éclairage est vraiment mieux fait par terre. Les sources sont moins blouissantes. On voit finalement l'entrée. Alors, le principe d'avoir un éclairage qui est mieux réalisé, qui va vraiment nous servir, en fait, il faut éclairer selon l'usage. Est-ce qu'on a besoin d'éclairer? Oui. Bon, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va éclairer? Bien, justement, en réduisant l'éblouissement. Vous avez un autre cas ici où, bon, c'est l'impact sur la sécurité. C'est-à-dire que c'est beau d'avoir un éclairage qui n'est pas trop éblouissant. Dans ce cas-ci, il l'est quand même parce que les éclairages routiers sont souvent faits pour ne pas être trop éblouissants pour un conducteur. Mais pour les piétons, c'est un peu l'inverse. Les piétons vont... On va vivre un peu l'éblouissement différemment parce qu'on n'a pas de poids au-dessus de la tête. On voit les lampadaires de beaucoup plus près et tout. Mais juste où la flèche, en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais si on fait juste, on demande à Chloé, dans ce cas-ci, d'avancer de quelques pas, on la voit apparaître alors qu'il était tout juste à l'extérieur de la zone éclairée. Donc, la zone était tellement contrastée que ça fait que, bon, vous arrivez sur le début de cette route-là. Il y a un gros éclairage très, très fort. Et tout en sortant de la zone, vous ne voyez même pas s'il y a quelqu'un. Bon, peu de chances que ce soit quelqu'un, dépendamment de la route, mais ça pourrait peut-être un chevreuil ou un obstacle ou peu importe. Quand on met un éclairage comme ça, en théorie, pour qu'il soit sécuritaire, mais dans ce cas-ci, il fait juste créer une zone de fort contraste et ça ne nous permet pas de voir la scène comme il faut. Sébastien, mon collègue ici, lui, souvent, quand il retourne à la maison, il conduit juste à la lumière de la pleine lune, juste avec les feux d'appoint, vraiment les plus faibles. Il voit très, très bien comme ça jusque chez lui. Bon, ce n'est pas la même chose en ville, évidemment. On a besoin d'éclairage un peu plus grand, il y a plus de conflits aussi, mais c'est pour montrer que trop de lumière, c'est parfois pas bon. Alors, trop de contraste, trop d'éblouissement, ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable à l'œil. Et il y a aussi beaucoup d'études, justement, qui ont montré qu'il n'existe pas de lien entre un éclairage plus fort et, par exemple, une diminution du taux de criminalité ou du taux d'accident. Des études très récentes aussi qui ont reconfirmé encore ce que d'autres études avaient vu avant. Alors, ce n'est pas parce qu'on augmentait les éclairages qu'on baissait le taux d'accident à une intersection ou que le taux de criminalité, par exemple, sur un campus dans une zone d'une ville allait diminuer. Et l'inverse aussi avait été fait, par exemple, de réduire l'éclairage sur un campus de l'université. Et en fait, à ce moment-là, et ça, c'est toutes des anecdotes, donc ce n'est pas des études, c'est des anecdotes, c'est que dans le taux où il avait baissé les éclairages, le vandalisme avait diminué aussi. Donc, des fois, ça va d'un bord, des fois, ça va de l'autre. Ça dépend comment les mesures sont mises en place. Ça dépend si, en même temps, ils ont mis une présence de garde, une présence policière un peu plus grande. Et toutes les études qui ont un peu détaché ces autres facteurs-là ont vu qu'il n'y avait pas de lien entre lumière et sécurité. Pourtant, on continue encore de croire qu'on parle d'un éclairage de sécurité, on parle de faire de manière sécuritaire, qu'on ne peut pas aller en dessous de tel ou tel niveau parce qu'il revient énormément, mais c'est tout simplement un peu trop ancré dans notre tête, mais il n'y a rien de solide là-dessus. Sinon, l'impact sur la santé, permette-moi de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, l'impact sur la santé, c'est assez récent, qu'on sait que la lumière nocturne va avoir un impact sur notre santé et les humains. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées au cours des 12-15 dernières années au sujet de comment est-ce que la lumière peut nous affecter. On commence à savoir un peu quand on pense à la luminothérapie, comment est-ce que ça peut nous faire du bien, comment est-ce que la débrime saisonnière aussi peut nous affecter. Donc là, c'est beaucoup évidemment la lumière de jour, mais la lumière la nuit va avoir une influence sur nous. Ce que vous voyez ici, c'est l'association médicale américaine qui voulait voir les impacts de l'éclairage nocturne sur l'humain. Et en lisant les nombreuses études, dans le fond, qui commençaient à sortir depuis une quinzaine d'années, bien, ils se sont rendus compte que, bon, oui, il y a la question de l'ébrouissement, mais il y a d'autres effets, comme ils disent, des effets potentiellement cancérigènes. Donc, le cancer du sein, entre autres, puis d'autres problèmes qui sont liés au même dérèglement du cycle circadien, c'est-à-dire notre cycle de 24 heures jour-nuit. On tombe naturellement un peu en état de fatigue en soirée, puis ensuite le matin, on va se réveiller et tout ça. Donc, on a cette espèce d'horloge biologique à l'intérieur de nous. Donc, l'obésité, le diabète, la dépression, des troubles de l'humeur, des problèmes reproductifs. Donc, c'est plusieurs problèmes de santé aujourd'hui qui sont liés avec l'éclairage, bien, l'éclairage dans le sens qui va déranger notre cycle circadien. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites, par exemple, avec les ordinateurs, avec les écrans, avec les tablettes, par exemple, qu'on utilise juste avant de se coucher, bien, on le sait que ça va retarder le moment où on va s'endormir. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites aussi au niveau des travailleurs de nuit. Donc, ceux qui travaillent de nuit, mais qui, à un moment donné, après ce travail de jour et tout, bien, eux, leur cycle circadien est vraiment en très mauvais état. Et hier, dans l'été, il parlait beaucoup de la viande rouge et des produits de viande transformés qui sont, qu'on dit potentiellement cancérigènes. Ça, c'est selon, donc, les centres de recherche sur le cancer qui classent un peu différents produits comme étant cancérigènes. Ça, c'est le groupe 1, le groupe 2A. Donc, c'est potentiellement cancérigènes et le groupe, je pense que c'est probablement cancérigènes et possiblement cancérigènes pour 2A et 2B. Et le dérèglement du cycle circadien se retrouve, dans le fond, au même niveau que ce qu'on a entendu parler hier pour la viande transformée et tout ça. Alors, il y a de plus en plus d'études animales et il y a des cas aussi au niveau, par exemple, comme je l'ai dit, des travailleurs de nuit qui montrent qu'il y a, par exemple, les infirmières ou les gens qui travaillent la nuit vont avoir plus de chances de développer un cancer du sein, qui sont des cancers liés aux hormones. Comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le lien entre la lumière et le corps? Il semblerait que ce ne soit pas vraiment la peau, quoiqu'il y a quand même des nouvelles études qui montrent que peut-être qu'on pourrait un peu ressentir la lumière par la peau, là, autre que la vitamine D et tout ça. Mais sinon, ce qu'on sait en particulier, dans notre œil, dans la rétine, on a les bâtonnets et les cônes. Ce sont les cellules qui sont sensibles à la lumière. Les bâtonnets nous servent vraiment à la vision de nuit, niveau en noir et blanc. C'est ceux qu'on sert en astronomie, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Donc, pleine lune et moins, là, comme niveau d'éclairage, c'est les bâtonnets. Les cônes, c'est ce que vous utilisez en ce moment. C'est pour voir les couleurs. C'est là que vous en avez beaucoup au centre de la rétine. C'est ça qui vous permet d'avoir une vision bien détaillée. Et les cellules ganglionnaires, bon, c'est même un titre un peu rapetissé pour eux autres, là, parce que c'est des cellules ganglionnaires, photoreceptrices, la lumière et tout ce, bref, un peu trop long à écrire. C'est des cellules qu'on a découvertes il y a très peu d'années dans la rétine et ces cellules-là sont sensibles à la lumière. Ils ne participent pas à la vision, donc ils ne vous aident pas à former une image dans votre cerveau. Par contre, ils agissent un peu comme les titans magiques sur les lumières, justement, qui vont s'allumer quand il fait noir. Donc, quand il fait noir, ces cellules-là vont donner le signal à une glande dans le cerveau, la glande pinéale, de produire une hormone qu'on appelle la mélatonine. Donc, généralement, en soirée, là, je sais que les chiffres sont très, très petits. Normalement, ma présentation n'est plus haute résolution, mais en gros, avec les couleurs en bas, vous pouvez voir qu'on commence le jour en tout de ça, 18-19 heures, on arrive au coucher de soleil. Et là, le taux de mélatonine augmente durant la nuit. Et après ça, un peu plus tard, dans la nuit, bien, il va se mettre à redescendre et devrait retomber, dans le fond, à peu près à zéro au moment où on va se lever ou à peu près. Donc, la mélatonine, c'est une hormone qui a de nombreux rôles, qu'on est encore en train de découvrir des rôles, qui est très important. On sait que c'est un antioxydant très puissant. Elle est antitumorale et elle est liée beaucoup dans le système immunitaire, soit directement, soit indirectement par plein d'autres mécanismes où elle va influencer d'autres molécules et favoriser, en fait, votre défense immunitaire, entre autres. Chez les animaux, on a vu qu'elle pouvait ralentir la progression de tumeurs cancéreuses ou même stopper la progression de métastases, par exemple, du cancer de la prostate. C'est des études chez la souris. Bref, on se rend compte que c'est une hormone qui est vraiment très, très, très importante. Et normalement, votre corps, il la sécrète. Non, ça, il n'y a pas de problème. Mais elle la sécrète juste quand il n'y a pas de... En fait, quand il est en noirceur, quand il n'y a pas de lumière. S'il y a de la lumière, votre corps l'arrête et là, ça donne le signal à votre corps, OK, on est de jour. Donc, ce n'est pas bon d'avoir de la mélatonine toute la journée. C'est bon d'en avoir la nuit, sinon vous allez vous sentir fatigué toute la journée. C'est pour ça que c'est important, le jour, d'être bien éclairé. C'est un peu le problème de notre société, c'est qu'on est sous-éclairé le chaud et sur-éclairé la nuit. Alors, on n'a plus ce grand contraste, par exemple, qu'un cultivateur va avoir, qui va travailler dans le champ durant la journée, qui va se coucher, qui n'aura pas de lumière la nuit. On a perdu ce contraste-là dans notre société occidentale et c'est ce qui va amener les différents problèmes de santé qu'on va avoir, ou du moins qui va y contribuer. Et cette mélatonine-là, elle n'est pas sensible à la cellule ganglionnaire qui va envoyer le signal à la suppression de la mélatonine. Elle n'est pas sensible à tous les types de lumière. En fait, elle est particulièrement sensible à la lumière bleutée. Ici, j'ai mis juste une petite image générale qui rappelle Pink Floyd, juste pour être sûr qu'on soit tous sur le même point. La lumière, nous, par exemple, quand on voit de la lumière blanche, qu'on a fait passer à travers un prisme, on va voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ces couleurs-là sont comprises dans la lumière blanche qu'on voit. Quand vous avez une lumière, par exemple, à l'intérieur, un peu la lumière qui m'éclaire en ce moment, c'est un peu plus une espèce de blanche chaud, bien, à ce moment-là, elle va avoir un peu moins de bleu puis un peu plus de jaune, d'oranger et de rouge. Évidemment, la lumière, c'est aussi la lumière invisible qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, les ultraviolets, les rayons UV, les rayons X, les rayons gamma. Donc, ça fait toute partie du même phénomène. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la lumière visible. Et donc, on peut voir ici les différents, le spectre. Je le montre parce que je vais revenir avec d'autres spectres de lumineurs en quelques instants. Alors, vous avez du violet jusqu'au rouge. Et notre sensibilité de nos différents capteurs que je vous montrais dans l'œil, elle est différente. C'est-à-dire que notre horloge biologique, le cycle circadien, ce qui est en fait la sensibilité, si vous voulez, de la sécrétion de la mélatonine, c'est la courbe à gauche. Elle est particulièrement sensible dans le bleu. La vision de nuit, elle, elle est plus dans le vert-bleu. Et la vision de jour, elle, c'est plus le jaune-vert à peu près où vraiment il va y avoir le maximum de sensibilité. Donc, on voit deux choses sur cette courbe-là. Premièrement, bon, la vision de jour, elle est assez bien centrée. Donc, pour les comptes qui voient le rouge, le bleu et le vert. Donc, elles vont être capable de voir en fait toutes les couleurs par définition, sinon ça ne serait pas de la lumière visible. La vision de nuit, elle, la vision qu'on appelle scotopique, qui est liée aux bâtonnets, que je vous disais qu'on utilise en astronomie, dans le fond, quand on a peu de lumière, elle, elle est décalée vers le bleu. Ça veut dire qu'un éclairage qui contient plus de bleu va non seulement plus diffuser dans l'atmosphère, mais il va aussi être plus facile à voir en situation de très faible luminosité. Donc, une ville au loin qui est éclairée en blanc va être plus brillante, pour nos yeux, si vous voulez, d'astronome en train d'observer, que si la ville est éclairée en plus en jaune. Alors, ça, c'est un effet qui va multiplier le fait qu'en plus, la lumière bleue diffuse dans l'atmosphère plus que la lumière jaune. Et l'horloge biologique, elle, elle est particulièrement sensible à la lumière bleue. Notre horloge biologique est en quelque sorte invisible au rouge, au jaune, à la lumière, on va dire, ambrée, si vous voulez. Alors, un petit peu de lumière bleue va avoir beaucoup plus de fois l'impact que, par exemple, une lumière verte ou jaune, et infiniment plus que, par exemple, la lumière rouge. Et c'est important quand on considère le type de source lumineuse qu'on utilise. Donc, le soleil contient à peu près toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Si vous prenez une ampoule incandescente, bon, le spectre serait beaucoup plus dans le rouge, l'oranger, le jaune. Il y aurait quand même une bonne quantité des autres couleurs, mais ça ferait une espèce de pente, là, qui montrait vers la droite dans le graphique qu'on a là. Et j'ai ici, j'ai repris la courbe de la sensibilité de la mélatonine que vous voyez en mauve, et j'ai mis deux spectres. Donc, on a le spectre ici qui est un peu avec des petites dents, qui est le spectre du sodium haut de pression. Ça, c'est ce qu'on utilise en général dans les rues depuis des dizaines d'années. Depuis à peu près les années 70, c'est généralement ça qu'il y a, c'est les éclairages un peu jaunes qu'on peut voir. Alors, en dessous, on voit un DEL blanc-froid. Si le blanc était neutre, le pic ici serait un petit peu moins haut, puis la cloche à côté, elle serait un petit peu plus haute. Mais reste que tous les DEL relativement blancs vont avoir ce pic ici qui est dans le bleu, qui est exactement vis-à-vis le pic de sensibilité. Donc, un éclairage, par exemple, d'une DEL comparativement à un éclairage au sodium, va beaucoup plus affecter votre sécrétion de mélatonine. OK? Et comme on voyait sur la diapo précédente, c'est aussi un éclairage qui va être plus facilement visible par notre vision de nuit, la vision scotopique. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des DEL, il y en a plusieurs, les DEL blanches, qui sont vraiment en train de beaucoup arriver sur le marché et dans nos rues ou même dans nos maisons. Bien, il y en a plusieurs qui se préoccupent sur l'impact que ça peut avoir sur la sécrétion de mélatonine et sur les autres problèmes en fond liés à la santé. Et l'impact sur la santé, bon, évidemment, c'est l'éclairage qu'on parle à l'extérieur, mais la lumière de l'extérieur souvent rentre dans nos maisons. On voit ici un cas, c'était à Sherbrooke, où le concessionnaire automobile produisait énormément de lumière et la madame était capable de lire, en fait, à la lumière des éclairages extérieurs. Alors, ça prend des très bons rideaux pour couper toute cette lumière-là. Moi-même, dans ma fenêtre, et bon, c'est peut-être parce que je suis un peu plus sensibilisé, mais je me trouve assez sensible à la lumière la nuit. C'est aussi parce qu'au Mont-Mégantic, on finit par avoir des horaires qui sont très mauvais, un peu réguliers, mais qu'on travaille tard le soir. Alors, j'ai un store et j'ai une paire de rideaux par-dessus pour justement couper la lumière qui vient de l'extérieur. Malgré tout, je finis quand même par être capable de voir le lampadaire d'en face. Donc, voilà pour la santé. Sinon, les impacts sur les écosystèmes, il faut savoir que, bon, on est des animaux, et les autres animaux aussi vont être affectés par la lumière, soit au niveau de leur santé. Eux autres aussi, c'est créé de la mélatonine. La mélatonine, c'est quelque chose qu'on retrouve très, 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 très loin dans le règne du vivant. Mais ça va aussi les affecter au niveau de leur comportement, par exemple, de comment ils vont nourrir, de leur reproduction. Si on voit ici une petite luciole, entre autres, en bas, bien, les lucioles sont, leur nombre est en diminution. Bien, les lucioles utilisent la lumière pour communiquer. Donc, s'ils se retrouvent dans un environnement qui a trop de lumière, ils finissent par ne plus se voir, ça ne fait pas des enfants. On voit un champignon bioluminescent. Donc, il y a certains organismes, justement, qui utilisent cette bioluminescence-là pour différentes raisons, possiblement pour être transplantés d'un endroit à l'autre, des trucs comme ça, pour attirer vers eux. Et il y a des animaux qui sont, en fait, même, il y a beaucoup d'animaux qui sont nocturnes. On en croise beaucoup la nuit sur les routes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'au Québec et ailleurs dans le monde, il y a plusieurs animaux qui vivent la nuit. Ils vont profiter de ce moment-là parce que les prédateurs, ça devient plus difficile pour eux. Ou, justement, par exemple, comme un yibou, une chouette va faire la prédation durant la nuit. Des papillons nocturnes aussi vont être affectés. En fait, il y a énormément. Et là, c'est à peine lisible et c'est correct. Je ne veux pas non plus passer là-dessus. En fait, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'impacts qui sont de plus en plus documentés, que ce soit au niveau des poissons, au niveau des tortues de mer. C'est probablement un des premiers impacts qu'on a su que les tortues étaient attirées vers la lumière. Donc, quand les petits bébés allaient éclare, au lieu de se diriger vers la mer, vers la lumière des étoiles et de la lune qui se reflétaient sur l'océan, bien, ça en allait plutôt vers les lumières de la rue qui était à côté. Alors, c'est parmi ceux qui ont été, au départ, si vous voulez, interpellés par le problème de la pollution luneuse au niveau des écosystèmes. Les oiseaux migrateurs, on le sait aussi, qui vont être désorientés. Il y en a, vraisemblablement, il y en a certains qui utiliseraient les étoiles pour s'orienter ou s'ils vont entrer en collision avec les grands édifices. Et bien honnêtement, c'est, aussitôt qu'on fait une étude, on prend un animal, on regarde si la lumière, elle a un effet, la lumière nocturne a un effet sur cet animal. Puis finalement, on finit par se rendre compte que oui. Alors, c'est pour ça que c'est toujours en augmentation aujourd'hui. Il y a de nombreux papiers scientifiques qui ont été publiés, qui sont en cours de publication aussi par rapport à ça. Alors, clairement, si on veut préserver un écosystème, il faut aussi se préoccuper de la lumière nocturne. Et j'en arrive à la réserve internationale, c'est l'étoile du Mont-Mégantic, ici l'observatoire. On peut évidemment y voir la Voie lactée, qui est très jolie. On a un très beau ciel, le Mont-Mégantic, il n'est pas parfait. Vous voyez au bas de l'image, un peu de pollution lumineuse. Dans ce cas-là, c'est surtout Sherbrooke, qui est quand même assez loin de l'observatoire. On parle de 60 km à Voie d'oiseaux. Ça produit quand même une pollution lumineuse, en particulier à l'ouest. Ça n'aura pas beaucoup d'impact au zénith, le point au-dessus de l'observatoire dans le ciel. Et c'est là qu'on essaie de faire le plus d'observations possibles. Alors, ce n'est pas Sherbrooke qui nous affecte le plus pour l'observation astronomique. Par contre, à l'œil, on la voit quand même assez bien à l'ouest. C'est toutes les villes et villages qui entourent le Mont-Mégantic, en fait, qui vont avoir un impact. Plus c'est proche, plus ça a d'impact. Et quand on a voulu créer la réserve d'essai l'étoilé, vous voyez ici son territoire. Alors, on a Montréal bien brillante à gauche, Québec est un peu trop haut. Mais on voit un territoire de 5300 km² qu'on est allé chercher autour de l'observatoire. On est allé avec des limites administratives des MRC, donc de Sherbrooke, du Haut-Saint-François, du Granit. C'est 35 municipalités, en fait, qui nous entourent. Et on est allé chercher Sherbrooke parce que c'est quand même très gros, c'était juste à côté de la réserve. Si Sherbrooke, si vous voulez, ne faisait pas d'efforts, ça ne donnait pas grand-chose de faire des efforts très forts autour de la montagne. Donc, il fallait qu'ils embarquent dans le projet. Et nous, on a été homologués en 2007 par l'International Baractical Association. On a été la toute première des réserves de s'étoilés. Et aujourd'hui, on est rendu à plusieurs, 8 ou 9 à travers le monde. Les chiffres augmentent quand même rapidement dans les dernières années. Tant mieux, il y a plusieurs qui ont aimé ce qu'on a fait, qui s'en sont inspirés. Alors, en Nouvelle-Zélande, en Namibie, plusieurs en Europe. On en parle en France, en Allemagne, au Royaume-Uni surtout. Donc, ça, c'est les réserves de s'étoilés, mais il existe des parcs de s'étoilés. Il y en a beaucoup aux États-Unis, entre autres, des endroits qui sont vraiment déjà noirs, qui ont moins besoin de faire des efforts, mais qui vont quand même mettre en valeur le s'étoilé. Alors, il y a des parcs, il y a des communautés de s'étoilés. Il y a même une nouvelle appellation qui se prend un sanctuaire de s'étoilés. Je ne suis pas sûr s'il y en a encore un ou s'il y en a bientôt, il va y en avoir d'autres. Mais c'est pour montrer qu'il y a différents efforts qui sont faits à travers le monde. Pour la protection du s'étoilé, les gens se rendent compte de plus en plus que c'est quelque chose d'important. Un peu comme un parc national va conserver la nature, une réserve de s'étoilés va vouloir conserver justement l'accès aux étoiles. Donc, au Mont Mégantic, pour vous donner une idée, c'est à peu près 3 300, 3 500 luminaires. À l'époque, ils avaient été changés pour à peu près 150 000 $ annuellement en coûts d'électricité. Vous voyez le village de la patrie, en fait, une section du village. Des fois, on réussit à la rentrer toute dans une image, mais là, je voulais que ce soit assez gros pour que vous puissiez le voir. Ça, c'est en 2006, avant la conversion. Et regardez bien, je vais changer pour aller voir en 2007, après qu'on soit passé pour changer les éclairages. Alors, si ça l'a changé pour tout le monde, je vais le refaire une autre fois. Donc, avant la conversion et après la conversion. Alors, c'est vraiment les mêmes réglages d'appareils photo qu'on a utilisés. Alors, on voit la situation avant et après telle qu'elle est. La luminosité autour du Mont Mégantic a vraiment beaucoup baissé avec ces efforts-là. On estime qu'on a repris au moins le quart, sinon probablement plus autour du tiers de la pollution lumineuse, en fait, qui a été diminuée. Donc, on est revenu à peu près au ciel qu'on avait dans les années 70, en fait, selon les mesures qu'on a faites. Alors, on en est évidemment très, très fiers. Vous voyez ici, dans les villages de la patrie, si jamais il y en avait qui trouvaient que, bon, ça avait l'air très noir par la suite. Ça, c'est avant la conversion. Là, je sais que la saison change, mais il faut faire avec. Les photos ont été prises à l'hiver, en fait, au début de l'hiver. Donc, regardez quand même comment est-ce que les lampadaires sont assez éblouissants et comment il y a beaucoup de lumière sur les maisons. Regardez maintenant après la conversion. Alors, la rue, elle est bien éclairée. Le trottoir est bien éclairé. Par contre, on arrête d'envoyer de la lumière dans les fenêtres. Les éclairages sont moins éblouissants pour les yeux, mais continuent de bien éclairer la route. Il faut savoir qu'on n'a pas juste utilisé des lampadaires qui envoient moins de lumière sur les côtés. On a aussi diminué la puissance de ces lumineurs-là, à peu près de moitié dans ce cas-là. On est rendu avec des 70 watts, ma mémoire est bonne, puis c'était surtout des 100 et des 150 watts. Et les solutions pour réduire la pollution lumineuse, en gros, il y en a quatre. En fait, il y en a même une cinquième qu'on peut se poser au départ, c'est est-ce qu'on a besoin d'éclairage. Donc, juste au départ d'analyser le besoin. Mais par la suite, la couleur. Évitez d'utiliser des éclairages blancs et prenez des éclairages qui sont plus ambris, plus jaunes un peu. L'intensité, comme je viens de montrer l'exemple avec la patrie, de baisser l'intensité pour avoir un niveau qui est acceptable, pour être capable de voir et pour être capable de, en fait, sans créer des trop forts contrastes. Je vois une question de Gaétan sur est-ce que c'est difficile de contrôler les nouvelles installations de luminaires au cours des dernières années. Ce n'est pas facile. Nous, heureusement, dans la réserve, on s'est doté, au moment de la conversion, en fait, dans les mois qui ont suivi, pour les régions qui nous entourent, d'une réglementation. Alors ça, évidemment, ça nous aide parce que les villes, avec les MRC, ont mis une réglementation. Donc, ces réglementations-là ne pouvaient pas y aller, ne pouvaient pas aller en arrière. On avait un droit acquis sur les éclairages chez les gens. C'est pour ça qu'on a voulu faire le plus possible de conversion, comme ça, à l'an zéro, pour savoir que, OK, on part avec des bons éclairages. Évidemment, c'est ce qui a aidé le plus. Et là, la réglementation est là pour nous backer. Alors, s'il y a un mauvais éclairage, on en a vu, par exemple, dernièrement, nous, à la patrie, à l'école, ils ont mis un mauvais éclairage, un gros d'ail blanc, très mal orienté. Et bien, on a appelé l'école, on a appelé la direction et on leur a dit, bien, votre éclairage n'est pas réglementaire. Alors, eux n'avaient pas trop pensé à ça. Ils ont dû demander à l'électricien du coin de l'installer. Ils ont mis ça. Et là, ils vont le changer, justement. Ils vont demander à l'électricien de venir l'enlever, de mettre un autre. Alors, ça arrive comme ça qu'on tombe sur des éclairages qui ont été installés, qui ne sont pas corrects. Avec les municipalités elles-mêmes, c'est moins pire. C'est surtout avec les commerces, avec les résidents et tout, où il va y avoir des mauvais éclairages qui vont s'installer. Mais ce n'est pas facile dans le sens que les bons éclairages, il faut savoir les identifier. Il faut qu'ils soient disponibles au niveau de la distribution et tout. Il y a encore énormément de mauvais éclairages que vous allez trouver chez Rona, chez Kenzantire. Et vous avez beau acheter le meilleur éclairage, si vous ne l'installez pas correctement, bien, vous n'aidez pas. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Je vais revenir un petit peu tout à l'heure quand même avec d'autres détails, justement, par rapport à la menace des nouveaux éclairages. Donc, couleur, intensité, la période, un éclairage que vous laissez ouvert toute la nuit, vont consommer à peu près 4000 heures d'électricité pour toute une année. Si vous le fermez à 11 heures, ils vont consommer à peu près 1000 heures. OK. Fait que vous venez déjà de réduire le 3 quarts de votre facture d'électricité et beaucoup de pollution lumineuse au moment où il va faire le plus noir dans la nuit. Alors, ça peut être soit en le fermant avec un interrupteur, ça peut être soit avec un détecteur de mouvement qui fait que l'éclairage va être allumé juste au bon moment. Ça peut être des dispositifs plus évolués aujourd'hui qu'on entend parler avec les éclairages qui peuvent, par exemple, baisser l'intensité ou fermer un certain nombre d'éclairages et tout ça. Donc, c'est toutes des possibilités qui existent. Le plus simple reste encore de juste fermer l'éclairage, par exemple, autour de la maison quand on va se coucher ou de fermer les éclairages d'un stationnement commercial qui ne sert à rien durant la nuit. Ou à la limite d'enfermer au moins la moitié, de faire une réduction. Donc, la période est importante. Et l'orientation, ça, c'est pas mal le principe qui est le mieux connu, c'est qu'on éclaire où on en a besoin. Donc, généralement, éclairer vers le bas. Si on veut éclairer une enseigne, bien là, c'est vraiment de garder l'éclairage sur l'enseigne. Alors, les éclairages souvent mal conçus, bien, ils sont éblouissants. Ils vont créer beaucoup de pollution lumineuse au niveau du voilement des étoiles. Alors que les autres qui vont être souvent des éclairages plus bas, avoir de la lumière comme ça qui est mieux dirigée vers le sol, bien, vont nous permettre d'avoir moins d'éblouissement et de plus profiter du ciel étoilé, entre autres. Donc, en fait, bon, je les ai en plus gros, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voyez ici un exemple pendant la conversion autour de la montagne. En fait, dans ce que c'est, c'est à Sherbrooke, où à droite, vous aviez un bon éclairage qu'on venait d'installer et un mauvais éclairage qui était encore à gauche. Donc, on voit la différence au niveau de l'orientation, justement. Celui de gauche va envoyer beaucoup plus de lumière vers les côtés, vers le ciel aussi éventuellement. Et celui de droite, bien, le fait que vous ayez plus de lumière qui est envoyée au bon endroit, vous pouvez facilement réduire la quantité d'éclairage, dans le fond, la quantité de lumière que le lampadaire va envoyer. Donc, c'est comme ça, entre autres, c'est en ayant des lampadaires mieux conçues qu'on est capable de réduire la consommation d'électricité et la quantité de pollution lumineuse. À condition de respecter, parce que souvent, ce qu'on nous dit, par exemple, avec les dalles blanches, ah, l'éclairage est bien conçu, il envoie la lumière vraiment vers le sol, ou en tout cas, du moins, dans la direction où on lui demande de l'envoyer. Le problème, c'est que vous avez réglé un des problèmes, c'est-à-dire l'orientation, mais vous n'avez créé un autre en changeant de la lumière ambrée vers la lumière blanche. Alors, vous finissez par faire un effort d'un côté et l'anéantir ou voir l'empirer de l'autre. Alors, c'est pas... Évidemment, il faut essayer de viser le plus des principes que je vous ai montrés tout à l'heure, les quatre principes. Un autre petit exemple, rapidement, je vois quand même le temps qui file. Alors, la série Dayton, c'est une autre série à la patrie ici, vous voyez, avant et après, qu'on a changé des éclairages. Donc, c'est des gros sentinelles de ferme, un éclairage blanc, mal dirigé, qu'ensuite, on a changé pour un éclairage plus sobre, vraiment dirigé. On voit très, très bien le sol, on voit très bien les airs de chargement, mais on évite d'avoir, comme ça, une lumière très, très forte. Éclairage ici sur une ferme familiale. Alors, c'est un éclairage ici, un peu un éclairage de rue. Alors, vous voyez que les bâtiments, bon, les entrées comme ça sont éclairées, mais pas les toiles. Donc, on envoie vraiment la lumière au bon endroit dans ce cas-ci. Et les fameuses DEL, donc les diodes électroluminescentes, ce qu'on voit s'installer de plus en plus, parce que c'est des éclairages qui, dans les dernières années, ont beaucoup gagné en efficacité. Ce qui fait que, bon, ils font vraiment une entrée très, très remarquée sur le marché. Ils sont écoénergétiques, ça veut dire qu'ils consomment moins d'électricité pour produire une même quantité de lumière. Ils ont des très longues durées de vie, donc il y a un avantage au niveau de ne pas avoir à changer la lampe à tous les 3, 4, 5 ans. Ce qui est quand même un temps homme assez dispendieux. Ça veut dire que vous faites venir l'électricien qui a une nacelle qui doit monter dedans pour changer une ampoule. Ça devient complexe. Je ne sais pas, ça prend combien de new filles pour changer une ampoule, mais en tout cas, ça prend au moins une électricienne pour changer une ampoule dans un lampadaire de ville. Et si vous ne la changez pas à temps, bien là, le ballast du luminaire va pouvoir, en fait, va possiblement briser. Ça fait que c'est un autre ballast à changer. Bref, il y a des coûts quand même associés à ça. Par contre, il y a aussi d'autres avantages, pas par contre, mais en fait, dans les autres avantages, il y a des meilleurs contrôles. Donc, vous pouvez les dimer, comme on dit. On peut atténuer leur force de lumière assez facilement. Et un meilleur rendu de couleur, généralement, pour l'éclairage blanc. Donc, quand vous avez un éclairage qui est plus blanc, très souvent, vous allez avoir un éclairage qui vous permet de mieux reconnaître les lumières. Ce qui peut être un avantage dans certains contextes, mais qui va à l'encontre de ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est que plus vous avez de bleu, bien, plus vous avez d'impact négatif. Par exemple, au niveau de la mélatonine, puis au niveau aussi de la vision des étoiles. Beaucoup d'animaux aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais beaucoup des impacts des écosystèmes sont dans le bleu. Pas pour les plantes. Les plantes, c'est assez généralisé. Presque tous les types de lumière vont finir par affecter les plantes. Mais pour les animaux, c'est très souvent le bleu. Que ce soit au niveau des insectes, au niveau des tortues, par exemple, et tout ça, le bleu est à proscrire. Donc, il faut faire un compromis entre le rendu de couleur, qui n'est pas si essentiel que ça non plus. Quand on se passe sur la route, on a des éclairages au sodium, qui nous ont permis pendant des années de bien voir quand même, qui ont un rendu de couleur de 20 sur 100, alors que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un éclairage de 80 sur 100. Le problème, bien, vous le voyez ici, je le mentionnais tout à l'heure. Donc, les DEL vont avoir une grande quantité de bleu. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que derrière ces DEL-là, en fait, se cachent... Les DEL blanches se cachent une DEL bleue, hein, et c'est la couleur, je ne sais pas si elle est si évidente que ça. Alors, les petites DEL bleues, qui ont d'ailleurs gagné le prix Nobel l'an dernier, le prix Nobel de physique, c'est des DEL qui sont très efficaces, justement, et qui ont gagné en efficacité au fur et à mesure, en fait, des dernières années, des différentes avancées technologiques. C'est une DEL bleue qu'on met par-dessus des couches de phosphore. Alors, le phosphore, c'est un peu comme la petite poudre que vous avez dans les tubes fluorescents ou les flots compacts. Donc, ces phosphores-là prennent la lumière bleue et vont la transformer dans les autres couleurs plus jaunes, l'oranger, comme c'est ici, que vous avez dans le reste du spectre. Alors, plus vous mettez ces phosphores-là, moins vous avez de bleu, et plus vous avez du reste des couleurs, des couleurs plus chaudes. Et le problème des DEL, justement, présentement, qu'on a sur le marché, c'est des DEL assez blanches. Et pour être blanches, comme ils ont ici une grosse cloche, si vous voulez, dans les couleurs plus chaudes, bien, elles ont un énorme pic dans la lumière bleue pour un peu compenser cette lumière chaude-là des phosphores. Et elles vont quand même avoir, justement, beaucoup, beaucoup de bleu. Et si on compare, justement, avec les éclairages au sodium, qui, eux, avaient peut-être à peu près, si on calculait, là, mettons, cette portion-là sur tout le spectre du sodium, le spectre visible, c'est à peu près 8 ou 9 % de lumière bleue, alors qu'un DEL, un DEL blanc neutre, va avoir aux environs de 30 % de lumière bleue, là, ce qui est quand même 3 à 4 fois plus que l'éclairage que vous êtes habitués d'avoir dans vos rues. Nous, dans les dernières années, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec différents fabricants et on est allé voir qu'est-ce que les fabricants des DEL eux-mêmes avaient déjà disponibles, et ensuite de ça, c'était les fabricants de luminaire à les installer dans leur luminaire pour avoir des DEL qu'on appelle PC Ambre. C'est des DEL qui vont presque complètement convertir le bleu qu'on a ici. Vous voyez, il reste à peine une petite courbe, c'est 1 à 2 % de lumière bleue qui va rester, et de tout convertir ça plutôt dans les couleurs plus chaudes. Alors, ça donne un DEL qui est très ambré. Ça ressemble à la couleur que vous avez en fait dans le bas ici, qui est quand même la couleur qu'on reconnaît généralement de l'éclairage de ville, qu'on est assez habitué. C'est assez semblable au sodium haute pression, ou au sodium basse pression, qui est plus un jaune monochromatique. Ça donne un meilleur rendu de couleur, qui n'est pas encore exceptionnel, mais on parle de 40 comparativement à 20, et ça nous permet d'avoir plusieurs des avantages des DEL. Ils ne sont pas aussi efficaces. Ils vont avoir une perte d'efficacité comparativement à un DEL blanc. En fait, plus le DEL contient du bleu, étant donné que c'est au départ une DEL bleue, plus il est bleu, plus il est efficace. Moins il est bleu, moins il va être efficace. Alors, on a une perte quand même d'efficacité qui va jouer à peu près aux alentours de 20-25 % dépendamment des modèles de DEL. Et l'idée, c'est d'avoir un compromis un peu entre l'efficacité énergétique et tous les impacts négatifs de la pollution lumineuse qu'on va réussir à réduire. Donc, peut-être un petit peu moins efficace, mais beaucoup moins d'effets négatifs. Alors, nous, on a vraiment visé à en installer le plus possible dans la région, parce que les gens arrivaient et disaient « Ah oui, mais là, une ville, par exemple, nous contactait. Ah, là, j'ai un vendeur qui est venu me voir, me parler d'éclairage au DEL, puis que ça réduirait la pollution lumineuse. » Donc, souvent, les gens qui vendent les DEL vont dire « Ah, l'éclairage, tu vois, ça envoie la lumière vers le sol, moins de pollution lumineuse. » Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas vrai parce que c'est de la lumière blanche. Donc, ça risque de créer même plus de pollution lumineuse. Et sinon, bien, à la limite, ça va être à peu près égal. Et ça, ça va dépendre évidemment de l'intensité. Si c'est l'hiver, toute la lumière que vous envoyez vers le bas, elle remonte vers le ciel. Alors, évidemment, c'est pas parce que vous avez un éclairage qui est bien conçu pour envoyer la lumière vers le bas que vous allez nécessairement diminuer la pollution lumineuse. Et les petits lampadaires que vous voyez ici sur la garde, c'est tous des endroits où on a des lampadaires comme ça qui sont installés. Donc, Lac-Mégantic, après la tragédie de 2013, Lac-Mégantic doit refaire son centre-ville et ils vont installer, ils sont déjà en train d'en installer, là, des luminaires qui sont équipés avec des DEL comme ça. Saint-Ludget a été un des premières à le faire. Sherbrooke ont acheté des centaines de ces luminaires-là pour remplacer tranquillement. Et c'est toujours ce que Sherbrooke a fait depuis qu'il est rentré dans le projet. Il avait fait quelques conversions, là, à des endroits précis, comme à l'université, des trucs comme ça. Mais c'est quand un luminaire était plus bon ou quand, par exemple, il ouvrait une nouvelle rue, bien, il mettait des bons éclairages. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils faisaient avant avec les lampadaires au sodium, avec des lentilles plus plates en dessous. Et là, aujourd'hui, ils le font avec les DEL, PC, ANDRE. Alors, vous vous promenez à Sherbrooke, puis généralement, vous ne le remarquez pas, mais si vous êtes comme moi, puis vous passez votre temps à regarder les lampadaires, bien, vous finissez par voir que, ah, ouais, OK, celui-là est un peu différent de l'autre. Mais généralement, comme c'est une terre qui est ambrée, qui est très semblable au sodium, ça n'a pas un aperçu. Et ça, c'est quelque chose que Sherbrooke, entre autres, avait apprécié parce que c'était leur méthode, eux, d'y aller par attrissants, donc en enlevant tranquillement les mauvais lampadaires, plutôt que d'enlever tout et de tout mettre des nouveaux lampadaires. Sinon, il y en a quelques-uns à Scotts Town, je pense une vingtaine, Notre-Dame-des-Bois, Chartier-Ville, La Patrie, alors autour de la montagne, de plus en plus. Donc, tant mieux. Question de Jeanne ou Joanne. À quel point le DEL ambré est avantageux par rapport aux anciens éclairages ou au sodium? À quel point il est avantageux? Pour vous donner une idée, au niveau de l'efficacité énergétique, ça se ressemble, il commence à le dépasser, le sodium, si on regarde vraiment l'efficacité de la lampe. En fait, l'efficacité de la lampe, elle-même, elle est meilleure pour le DEL, mais quand on le met dans un lampadaire et tout ça, avec la température, avec la distribution de la lumière, il y a toujours des pertes, comme il va y avoir aussi avec un globe. Mais si on prend un lampadaire pour lampadaire, c'est assez semblable, ou un petit peu supérieur pour le DEL ambré. Et comme la lumière, elle est mieux dirigée, donc ça, c'est la réalité, comme la lumière est mieux dirigée, ça permet de diminuer le besoin en électricité. Saint-Ludget, quand ils ont changé leur lampadaire au sodium pour des lampadaires à DEL, PCA, je crois que pour ces lampadaires-là, ça leur coûtait deux fois moins cher d'électricité. J'avais vu la facture d'électricité, puis ça le coupait en deux. Scottstown, eux, avaient des lampadaires qui étaient déjà pas très puissants avant qu'ils les changent, étant donné qu'ils avaient fait partie de la conversion en 2007. Alors, ils en ont changé juste quelques-uns qui étaient brisés. La réduction était moins grande, mais je pense qu'ils passaient des lampadaires de 100 watts vers des lampadaires de 70 watts dans certains cas. 70 watts, c'est ma mémoire est bonne pour les DEL, alors qu'il y avait souvent des 100 watts. Sinon, si c'est pas tant au niveau... Parce que même si on changeait un 70 watts pour un 70 watts sodium vers DEL, le DEL en vie va quand même avoir tous les avantages au niveau que vous n'avez pas besoin de changer les lampes. Donc, au niveau de la durée de vie, c'est excellent. Fait qu'il va durer, par exemple, 20 ans, 25 ans, sans avoir besoin de le changer. Donc, il y a un coût aussi au niveau de l'entretien qui est assez important, qui est souvent sous-estimé parce que les gens vont mettre l'accent sur l'efficacité énergétique qui est facile à calculer. Mais au tout départ, les DEL blanches aussi, quand il y a quelques années, qui n'étaient pas aussi efficaces qu'aujourd'hui, ce que les vendeurs mettaient beaucoup d'avant, c'est que vous n'aviez pas besoin de changer les ampoules. Fait que vous avez un lampadaire qui avait une efficacité, mettons, semblable, sauf que vous n'avez pas besoin de changer aussi souvent les ampoules. Alors ça, ça finissait par jouer. Saint-Ludget aussi, les éclairages vont baisser à 50 % durant après minuit, à peu près, à 11h à minuit, les éclairages baissent en consommation. Par contre, pour l'instant, au Québec, ça, ça fait peu de différence parce que la manière qu'Hydro-Québec vous charge l'électricité au niveau municipal, c'est par poteau et non pas par la vraie consommation. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'avantage à le faire. Ça réduit la pollution lumineuse, mais au côté argent, il n'y a pas d'avantage pour l'instant. C'est un gros problème qui, à mon avis, va être à régler de leur côté parce qu'il y a de plus en plus d'éclairages intelligents comme ça qui arrivent sur le marché. Je vous montre quelques exemples pour ce que ça donne. Sherbrooke, ici, c'est le boulevard La Vigerie. C'est un projet pilote qu'ils ont fait. Donc, ils venaient de changer la configuration de cet endroit-là. Alors, ils ont mis les luminaires au DEL PC ambres. PC, ça veut dire « Phosphor Converted ». Ça veut dire que c'est un DEL ambres parce que ça existe des DEL ambres, mais qui faisaient une lumière très monochromatique, vraiment très jaune, ambrée, mais vraiment très, très précise. Celle-là va avoir un spectre, comme vous avez vu, qui était plus comme une grosse cloche. Alors, « Phosphor Converted ». Et Sherbrooke, en fait, pour ce projet-là, ils ont gagné un prix de l'IAS, qui est la société d'ingénieurs, si vous voulez, le nord-américaine, qui, si vous voulez, met des normes au niveau des éclairages. Ils ont gagné un prix, justement, au niveau de l'innovation que ça représentait, puis de la préservation du ciel étoilé. L'Université Bishop avait, à Sherbrooke, à Lénoxville, avait installé des DEL blancs il y a une couple d'années, et ce qui était à l'encontre de la réglementation. Donc, il était un peu à l'heure pour poser le problème, poser la question sur ce problème-là, des nouveaux éclairages qui ne sont pas corrects. Alors, non seulement, il n'était pas correct au niveau de la réglementation, mais en plus, il y a un petit observatoire à Bishop. Alors, le professeur d'astrophysique était très mécontent de ça. Et les personnes aussi responsables de l'architecture à Bishop étaient très déçues parce que c'est un campus qui avait plus des... qui avait un look, bon, avec la brique, c'est plus anglais et tout ça, et ça venait vraiment briser toute l'atmosphère qu'il y avait à Bishop. Alors, quand ils ont changé les éclairages, et ça, c'est cette année, qu'ils ont finalement installé des... ils ont enlevé les anciens éclairages, ils ont mis... en fait, ils ont enlevé les nouveaux éclairages qui étaient blancs, ils ont mis l'éclairage ambré, et tout à l'heure, on parlait de l'efficacité, là. Bien, non seulement, ils ont installé du ambré qui est moins efficace, en théorie, mais en plus de ça, ils ont diminué par deux la quantité de DEL. Donc, au lieu d'avoir des éclairages, par exemple, qui avaient 48 DEL à l'intérieur, ils en ont mis juste 24. OK? C'est comme des plaquettes, ils en ont mis une au lieu de deux. Alors, ils ont réduit déjà de deux la quantité d'énergie qu'ils consommaient, ils sont rendus en ambre, et pourtant, c'est très, très bien éclairé. OK? Alors, ça vous donne une idée à quel point c'était sur-éclairé quand ils ont mis des lampadaires blancs. Ils ont mis des lampadaires qui étaient beaucoup trop forts pour rien. Alors, on dit que le blanc est plus efficace, bien, il est efficace si on l'utilise vraiment correctement aussi. Scott Stand, vous voyez ici, c'est un cas un peu particulier où on a justement, dans l'image, qu'on a un seul luminaire qui a été changé, les autres ont au sodium. C'était, comme je vous disais, déjà des bons lampadaires pour le sodium, alors qu'on a ici, et celui qui a été changé, c'est celui-là. Alors, vous voyez comment ils se confondent avec les autres. Bien, pour les petites municipalités qui n'ont pas nécessairement un gros budget pour changer tous leurs éclairages, c'est vraiment une bonne solution parce que ça ne se remarque pas que vous avez changé un éclairage. Vous n'êtes pas rendu avec un éclairage lent dans tous les éclairages qui étaient ambrés. Et Chartierville, bien, ils sont allés plus avec des petits luminaires, beaucoup moins hauts, plus architecturaux. En fait, ici, au loin, ce qu'on voit, c'est des anciens luminaires qui n'ont pas encore été remplacés à ce moment-là. Donc, ils ont fait une moitié de rue puis après, ils ont fait l'autre moitié de rue. Donc, il y a des luminaires juste ici qu'on a peine à voir parce qu'ils coupent très bien la lumière. Et ceux qu'on voit, c'est les anciens qui ne sont pas bons, qui n'avaient pas encore été remplacés à ce moment-là. Alors, ça vous fait un petit tour. Il y avait ici Lac-Mégantic, donc avec les nouveaux condos commerciaux au centre-ville. Donc, vous voyez un peu le style. Il y a un peu d'éclairage blanc chaud ici pour les entrées. Donc, dans la réglementation, c'est correct. C'est au niveau des enseignes, des entrées. Les commerces et tout ont le droit d'utiliser de la lumière blanche pour certaines applications. Les décès de contrôler, c'est cette lumière-là. Alors, juste un bref rappel sur nos quatre principes que vous voyez. Et ça m'amène, en fait, finalement, s'il y avait d'autres questions, mais sinon à la fin du webinaire. Merci. Merci beaucoup Rémi. C'est super intéressant comme toujours d'écouter, d'avoir les derniers détails sur la recherche et sur les solutions aussi. Alors, je vais revenir aussi avec ma caméra. Pendant que Rémi, je suis en train de prendre une gorgée d'eau et que je parle un peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est votre chance de demander à un expert du domaine. Alors, vous pouvez écrire vos questions, évidemment, dans la conversation. Si vous regardez l'enregistrement et que vous avez des questions aussi, évidemment, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas les écrire dans la conversation. Vous pouvez m'écrire et si je n'ai pas la réponse, je pourrais contacter Rémi pour qu'il puisse donner l'information. Si vous voulez aussi, je vous mets un lien risem.org, c'est pour la réserve internationale de Céletoie du Mont-Mégantic.org, c'est notre site internet. Donc, une grande, grande quantité d'informations que je vous ai donnée aujourd'hui se retrouve sur le site de la réserve. On a une page sur les luminaires recommandés, justement, avec les DEL PC Ambre au niveau de leur accès et tout ça. En fait, quels sont les bons luminaires, si vous voulez. Donc, on a fait beaucoup de travail là-dessus et on est encore en train d'en faire. Donc, vous avez une page sur les luminaires recommandés et vous avez aussi une page contact. Alors, dessus, vous allez trouver mon numéro de téléphone, mon travail et mon adresse e-mail. Donc, n'hésitez pas. Je sais que Gaétan, justement, on est supposé de se parler prochainement. Alors, Gaétan, il y a des rumeurs mentionnant que l'Hydro-Québec subventionnerait le changement de lumière municipale. Est-ce que les LED en seront privilégiés? En fait, au niveau des subventions d'Hydro-Québec, bon, je n'ai pas vu s'il y avait des rumeurs. Je suis certain de rumeurs, mais pas ceux d'Hydro-Québec. En fait, Hydro-Québec a financé dans les dernières années la conversion vers des éclairages au DEL. Ils le font encore, je pense, un petit peu peut-être pour le résidentiel, mais au niveau municipal, ils l'ont fait et la subvention s'est terminée, si ma mémoire est bonne, au mois de mars de 2015 et je pense que ça avait duré deux ans, cette subvention-là. Donc, les municipalités pouvaient bénéficier, je pense que c'était 50 $ par tête de luminaire qui avait, quand ils choisissaient un éclairage au DEL et cet éclairage-là devait faire partie d'une liste qui n'est pas faite par Hydro-Québec, mais qui est faite par un consortium nord-américain, en fait, dans le nord-est des États-Unis qui s'appelle le DELC, le Design Light Consortium. Et pour faire partie de cette liste-là, il fallait avoir vraiment des, si vous voulez, des caractéristiques, c'est-à-dire avoir telle efficacité, il fallait avoir, efficacité énergétique, il fallait avoir tel rendu de couleur, etc., etc. Donc, malheureusement, pour rentrer dans ces critères-là, les éclairages de DEL en brille ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas le rendu de couleur nécessaire. Même qu'il y a une couple d'années, les éclairages d'en brille n'avaient pas l'efficacité énergétique nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai parce que l'efficacité a augmenté, donc elle passerait probablement à ce point-là qui est aux alentours de 70 lumens par watt. Alors, elle passerait ça, mais elle ne passerait pas le rendu de couleur qui, pour nous, on ne devrait pas être mis comme quelque chose d'essentiel, mais eux, dans leur liste, il est là. J'ai contacté dernièrement par email les gens du DSC pour voir si ça serait une possibilité d'ajouter une catégorie spéciale parce qu'ils en ont des catégories spéciales pour des lumineurs qui seraient un peu plus respectueux des écosystèmes, entre autres, et finalement du ciel étoilé. Alors, bon, ils m'ont dit que pour l'instant, il n'y en avait pas justement, mais qu'ils vont l'ajouter à leur liste de trucs, de demandes, si vous voulez. Donc, pour modifier la liste, ils modifient la version quand même après quelques mois. Alors, ça ne serait pas impossible qu'éventuellement le DLC fasse ça. Sinon, pour Hydro-Québec, Hydro-Québec n'est pas obligé non plus de se fier sur le DLC. Comme les gens du DLC me disaient, un organisme peut très bien ne pas utiliser la liste du DLC, peut l'utiliser, peut l'utiliser et la modifier. Donc, ça serait à Hydro-Québec, je pense, de faire un effort de ce côté-là, d'essayer de ne pas juste viser, sinon que les autres visent l'efficacité énergétique. Il y a une efficacité énergétique que vous allez chercher là, mais de peut-être ouvrir un peu plus large pour permettre de régler d'autres problèmes au niveau de la pollution lumineuse et ne pas l'augmenter comme ça drastiquement parce qu'on change un éclairage ambré vers un éclairage blanc, par exemple, en changeant pour du dot. Alors, je ne sais pas si Hydro-Québec planifie ramener la subvention. Ça m'étonnerait un peu parce que si on fait la subvention dans les dernières années, c'était pour donner un petit coup d'envoi justement pour aider parce que les luminaires étaient plus chers et là, qu'est-ce qu'ils font les luminaires d'elles? Bien, ils baissent de prix constamment. Alors, la technologie, elle s'installe de plus en plus. Le besoin est moins là pour subventionner. Les municipalités vont y aller plus naturellement. Alors, ils l'ont fait pour kickstarter ça, mais en tout cas, peut-être que je me trompe, mais ce que j'avais entendu, c'était le step nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Rémi? Il a vraiment fourni beaucoup d'informations. Je vous ai coupé sur le pied. Non, non, c'est excellent, mais c'est vraiment beaucoup d'informations dans la présentation elle-même. Je ne sais pas si les gens ont plus de questions ou pas à la fin. Bon, je vais parler encore un petit peu parce que des fois, c'est long à écrire. En fait, un gros merci. Je vous laisse du temps pour écrire. Vous avez des questions, mais un gros merci à Rémi qui a accepté de donner cette présentation-là. Pour nous, c'est intéressant aussi. C'était l'année mondiale de la lumière. En fait, c'est encore l'année mondiale de la lumière 2015. On en a eu un webinaire plutôt dans l'année de la lumière cosmique. Enfin, un peu comment on décode l'information de la lumière, mais je trouvais que c'était pertinent de parler aussi de pollution lumineuse. Oui, la lumière a vraiment des beaux côtés finalement de l'astronomie, mais c'était la belle présentation de Rémi sur le côté obscur de la lumière. Un très beau titre d'ailleurs pour montrer les effets aussi. Alors, ça… Ah, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. C'est bien que le système nous le dise. Alors, on va continuer à parler. Ah, c'est pour un merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup à Rémi encore une fois. Si vous avez des questions par la suite, justement, je n'ai pas à m'écrire ou à aller sur le site web que Rémi a mentionné. Ses coordonnées sont là aussi. Vous pouvez le contacter directement, vous voyez, vraiment vous l'expertise dans le domaine, alors il pourra vous aider. Bien, merci beaucoup Rémi et à la prochaine pour les participants qui sont là avec nous et pour ceux qui ont écouté l'enregistrement aussi jusqu'à la fin. Bye, bonne fin de journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada